L'artiste multimédia ressuscite le look jamais égalé des années 80. L'oeuvre de Jennifer Juniper Stratford s'inscrit entre luxe et trash, glamour et camp, grandes ambitions et choucroute capillaire. Nous rencontrons J.J. Stratford à Hollywood. Sur les boulevards de la ville s'affiche autant de gloire que de déboire. C'est précisément ce côté sombre de Hollywood que J.J. Stratford transcrit dans ses vidéos. Salut, je suis J.J. Bienvenue dans mon studio télé. J'ai décidé que j'aimais les rêves brisés. Je ne tiens pas à être au top. Remporter la médaille de bronze, ça me convient. Je suis en quelque sorte le Toxic Avenger. Ce personnage aspergé par des déchets toxiques qui se transforme en héros dotés de super-pouvoirs. Peut-être que j'ai absorbé les rayons cathodiques et l'énergie de tous ces téléviseurs et ça a changé mes goûts et ma façon de voir les choses. C'est devenu mon super-pouvoir. Ce super-pouvoir lui a plutôt réussi. Elle a réalisé des clips sur mesure pour les grands noms de la musique indée comme John Mouse, Seth Bogart ou Beck. Et elle a répondu aux commandes de musées telles que le mocha de Los Angeles et le palais de Tokyo à Paris. La spécialité de JJ Stratford, c'est la technique vidéo des années 70 et 80. Elle maîtrise le synthétiseur vidéo Fairlight CVI qui a marqué le visuel de plusieurs chaînes musicales. Quand on me demande de réaliser un clip vidéo, généralement je mets au point une technique nouvelle, quelque chose que j'ai envie d'essayer. Tout le monde a droit à un résultat un peu spécial. À moins, bien sûr, qu'on me réclame quelque chose de très ennuyeux, du déjà vu. Pour cette vidéo, il y a pas mal de délais. Vous voyez la rémanence ? Je peux contrôler combien de fois on la voit. Je n'ai pas sciemment décidé que mon travail aurait un look analogique. Je n'avais pas les moyens d'acheter une caméra numérique. J'y récupérais une vieille caméra télé dans une béchetterie. JJ Stratford a grandi dans la classe ouvrière de Hollywood, celle des accessoiristes et des monteurs images, avec un accès facilité aux outils du cinéma. À 13 ans, l'argent de ses babysittings en poche, elle emprunte le matériel pour réaliser ses premiers films. Ma mère travaillait. Donc je rentrais directement à la maison, je récupérais la clé, j'entrais dans l'appartement et je regardais la télé. Je suis tombée amoureuse de ce média. Ma mère me laissait regarder la télé autant que je voulais, sans limite. Elle m'y a même encouragée. Les week-ends, j'avais le droit de rester debout aussi tard que je le souhaitais. Et le plus souvent, je m'endormais sur le canapé. Je ne faisais pas mes devoirs, mais je regardais beaucoup de films de série B. Et c'est ce que je connais le mieux. C'est ma spécialité. Je suis une érudite en la matière. Ses principales influences sont les films expérimentaux, Star Trek, La nouvelle génération et le classique de série B, Femmes cannibales dans la jungle d'avocats de la mort. Quand j'étais plus jeune et que je regardais des films et des séries grand public, j'avais l'impression que les femmes étaient juste là pour faire joli et sortir quelques répliques de temps en temps. Je ne trouvais pas ça très intéressant. Mais dans le film Femmes cannibales dans la jungle d'avocats de la mort, il y a une tribu féminine qui vit dans une sorte de Californie post-apocalyptique, armée d'arc et de flèches et qui mangent des hommes au dimet. Je me suis dit voilà, ça, ça me plaît. On le voit. J.J. Stratford et Telefantasy Enterprises présentent Flo future ladies of wrestling. Autre source d'inspiration, la série culte des années 80 Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling. Elle en fait un remake en 2017 avant qu'une célèbre plateforme de streaming ne s'empare du concept pour en faire une série à succès. J'adore le catch et l'idée de tourner quelque chose d'aussi dramatique en spectacle. Et c'est précisément ça son crédo J.J. Stratford célèbre la tragédie les rêves brisés les freaks les nerds et y ajoute du kitsch du trash et du drame en bref le camp. Le camp est une boîte à outils très utile surtout durant les périodes crispantes comme la nôtre. Il faut être capable de détourner une situation avec humour. Se regarder et effectuer une réflexion sur soi est très thérapeutique. Il faut trouver la blague la plus simple et la plus ridicule qui vous touche droit au cœur. j'adore c'est le genre de sentiment que je recherche la créativité à l'état pur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !